Dans les deux premières vidéos, on a vu deux langages fortement influencés par deux autres langages souvent abordés ensemble, le C et C++. Et bien aujourd'hui, on va voir ces deux langages dans une seule vidéo. J'ai envie de dire, c'est déjà Noël. Le C est un langage créé en 1972, il y a donc presque 50 ans, par Dennis Ritchie chez Bell Laboratories. Avant de continuer, j'aimerais vous parler un peu de ce qu'a fait Dennis Ritchie, parce que c'est quelqu'un de très important dans l'histoire de l'informatique moderne et de la programmation. C'est donc lui qui a l'origine du langage C, un des langages, si ce n'est le langage le plus influent de ces 40 dernières années. Et il a aussi été derrière le système Unix, qui a influencé macOS et a donné naissance à Linux. Il est mort en 2011 et malheureusement, sa mort a été éclipsée par celle de Steve Jobs, mort quelques jours avant. Le langage C succède au B. Non, non, j'essaye pas de faire une blague, le prédécesseur du langage C, c'est un langage de programmation qui s'appelle le B. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le C s'appelle comme ça. Ouais, il y a des petits malins dans l'informatique. D'ailleurs, Unix aussi est un jeu de mots. Sa création a été influencée par un autre système qui s'appelait Multix, ce qui voulait dire Multiplexed Information and Computer Services. Sans trop rentrer dans les détails, ils ont décidé d'appeler leur système Uniplexed Information and Computer Services, soit Unix, plus tard réécrit en Unix par souci de simplicité. Donc comme je l'ai dit, le C a influencé la plupart des langages de programmation moderne, tels que ceux qu'on a vu pour l'instant, le Java et le C Sharp. C'est le langage le plus bas niveau aujourd'hui, si on ne compte pas l'assembleur. On dit qu'un langage est bas niveau si il est proche de la machine. C'est à dire que plus on est bas niveau, plus on se rapproche du langage binaire. Et un langage de programmation est dit haut niveau si il est proche du langage humain. Plus on est haut niveau, plus on se rapproche de l'anglais, du français, etc. Du coup, petite note de moi du montage. En fait, c'est beaucoup plus simple à comprendre si vous comprenez ce que c'est qu'un niveau d'abstraction. En gros, bas niveau c'est bas niveau d'abstraction et haut niveau c'est haut niveau d'abstraction. Une des particularités du fait que ça soit bas niveau, c'est qu'il faut faire la gestion de la mémoire quasiment soi-même. C'est la caractéristique et la difficulté principale du langage. Tout ça fait que le C est l'un des langages les plus performants car il est possible de l'optimiser quasiment à l'instruction machine près. D'ailleurs, la plupart des gros projets développés en C ont aussi un peu d'assembleur par-ci par-là. Unix par exemple qui a d'abord été codé en assembleur puis réécrit en C plus tard en gardant toutefois des optimisations en assembleur. Il est toujours utilisé aujourd'hui principalement dans le développement de systèmes embarqués grâce à son degré d'optimisation possible et je le considère aussi comme un des langages les plus formateurs car il permet de bien comprendre comment fonctionne un ordinateur vis-à-vis de la programmation. Étant un langage bas niveau, vous pouvez faire virtuellement n'importe quoi avec du C. Mais bon, je ne vous conseille pas trop de l'utiliser pour n'importe quoi en pratique. Imaginez, vous devez creuser un trou de 2 mètres cubes. Et bien utiliser vos mains, ça revient à utiliser de l'assembleur. Utiliser une pelle, ça revient à utiliser le C. Et utiliser une pelleteuse, ça revient à utiliser un langage haut niveau et spécifique au domaine. Dans tous les cas, oui, vous aurez votre trou de 2 mètres cubes. Mais bon, perso, moi je préfère ne pas m'embêter et utiliser la pelleteuse directement. Si vous voulez voir à quoi ressemble du C, vous pouvez regarder ce site que vous connaissez peut-être déjà, hackertyper.net. Le principe c'est très simple, c'est simplement pour simuler une scène par exemple dans les films où vous êtes en train de hacker quelque chose ou d'écrire du code. En gros, vous tapez n'importe quoi sur votre clavier et ça va écrire automatiquement des lignes de code et donc ces lignes sont écrites en C. Et puis en 1979, quelqu'un travaillait avec un langage considéré comme le premier langage orienté objet, le Simula, mais il a très vite vu que la performance c'était pas ça. Il voulait donc passer sur un autre langage plus performant comme le BCPL qui est le père du B, mais cette fois le langage était trop bas niveau pour ce qu'il voulait faire. Il s'est donc intéressé au C qui était très populaire à cette période et a commencé à travailler sur une extension de ce langage qui permettait notamment d'avoir des classes, donc de l'orienter objet, et a appelé ce langage très sobrement C with classes. Et c'est devenu en 1985 le C++, créé du coup par Bjarne Strauss-Troupp, un ingénieur danois. Le C++ possède donc les mêmes avantages que le C avec en plus la possibilité de rajouter une couche d'abstraction grâce à l'orienter objet, ce qui rend le langage un poil plus haut niveau que le C. Aujourd'hui, le C++ est tout comme le C principalement utilisé dans l'embarqué. Les jeux vidéo sont des applications qui doivent tourner assez vite et dont la mémoire doit être grandement optimisée, ce qui rend le C++ aussi très populaire dans le développement de jeux vidéo. Il existe des moteurs de jeu comme Unreal Engine avec lequel vous pouvez utiliser du C++ pour coder votre jeu, et également un moteur un peu plus bas niveau qui s'appelle SFML. Le typage du langage est donc statique, comme le Java et le C Sharp. C'est un langage purement compilé, contrairement au Java et au C Sharp. Le paradigme principal du C serait donc l'impératif procédural, vu qu'il n'y a pas d'orienter objet dedans, et le paradigme du C++ serait du coup l'orienter objet. Encore une fois, voici quelques exemples de code, mais bon, si vous êtes développeur, rien spécialement à dire dessus, c'est le type de syntaxe le plus courant aujourd'hui. On a déjà vu ça avec le Java et le C Sharp, donc rien à rajouter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette présentation était un peu plus condensée que les autres, vu qu'on a abordé deux langages, et qui sont en plus des langages très importants dans l'histoire de la programmation. J'espère ne pas trop avoir oublié de détails pour ne pas froisser les puristes. Et je vous dis donc à demain pour le prochain langage. Ciao !